Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle et du Prince Harry. Je vais parler en fait des retombées de l'interview de Meghan Markle et du Prince Harry. Rappelons que cette interview n'a pas encore été diffusée. Elle sera diffusée dimanche à 9h du soir aux États-Unis, mais elle sera rediffusée sur TMC, il me semble, vers 9h du soir, le lendemain, le lundi 8 mars. Donc, si vous vous souvenez, la famille royale a, d'après certains, des histoires sur Meghan Markle en essayant de salir son nom. En tout cas, c'est Meghan qui accuse ouvertement la machine royale d'avoir été mise en place pour salir son nom parce qu'elle allait faire cette interview. Je vous avais dit dans ma précédente émission que plusieurs personnes étaient sorties soutenir, apporter ouvertement leur soutien à Meghan Markle, dont deux de ses amis. Voici encore d'autres personnes qui soutiennent Meghan Markle. On a d'abord Jessica Mulroney qui est sa meilleure amie et qui l'a toujours été. Il y a aussi une personne qui la connaît très bien pour avoir travaillé pendant des années avec elle. Et il s'agit en fait de Jay Adams, c'est celui qui joue son fiancé, son mari, son copain dans la série Avocats professionnels, la série Sout dans laquelle elle a joué. Et il a écrit un long texte sur Twitter, un texte en soutien à Meghan Markle en expliquant sa relation avec elle et en expliquant à quel point il était déçu, étonné qu'il y ait une telle réaction de la part de Buckingham Palace, des médias. Voici ce qu'il dit. Mais Yann et moi avons passé la majeure partie d'une décennie à travailler ensemble sur Sout. Dès le premier jour, elle était un membre enthousiaste, gentil, coopératif, généreux, joyeux et solidaire de notre famille télévisuelle. Elle est restée cette même personne et cette collègue au fur et à mesure que la renommée, le prestige et le pouvoir grandissaient. Elle a toujours été une femme puissante avec un sens profond de la moralité, une éthique de travail féroce et n'a jamais eu peur de parler, de se faire entendre et de se défendre et de défendre ses proches. Comme le reste du monde, je l'ai regardée naviguer ces dernières années avec étonnement. Elle est tombée amoureuse, a déménagé dans un nouveau pays, est devenue un nom connu dans le monde entier et a commencé le difficile travail d'essayer de trouver sa place dans une dynamique familiale qui peut au mieux être décrite comme compliquée et au pire apparemment archaïque et toxique. Cela me dégoûtait de lire le vitriol raciste, quand l'au mieux, et apparemment sans fin, vomit dans sa direction par toutes sortes de médias à travers le Royaume-Uni et le monde. Mais je savais aussi que Meghan était plus forte que les gens ne le pensaient ou ne le comprenaient et qu'il regretterait de l'avoir sous-estimé. Et puis, ils ont accueilli Arty. Et sur n'importe quelle sorte de planète descente, ce serait le moment d'arrêter, déguiser les couteaux et de laisser ces deux personnes profiter des premiers mois et années magiques de la fondation d'une famille. Mais nous ne vivons pas sur cette planète et la chasse a continué. C'est obscène que la famille royale, dont le dernier membre grandit actuellement à l'intérieur d'elle, promeut et amplifie les accusations de harcèlement contre une femme qui a elle-même été forcée de s'échapper du Royaume afin de protéger sa famille et de protéger sa propre santé mentale. Ce nouveau chapitre et son calendrier ne sont qu'un autre exemple étonnant de l'impudeur d'une institution qui a survécu à sa pertinence et a bien montré, a découvert son manque de crédibilité et apparemment sa décence en faillite. Trouvez quelqu'un d'autre pour vous divertir, pour réprimander et pour tout monter. Car mon ami Meghan vaut bien mieux que vous. Alors ça c'est un message qu'il a envoyé directement aux Anglais en accusant la famille royale de persécuter Meghan, ce qui est le cas. Et c'est vraiment très courageux de sa part parce que je ne crois pas que des personnes auraient risqué comme ça s'en prendre directement à la famille royale, risquer sa place parce que même que ce soit un acteur célèbre, il n'a pas la renommée d'autres grands acteurs et il pourrait risquer de perdre sa place à Hollywood. Mais il n'a pas hésité. Ça vous montre à quel point Meghan Markle a des amis qui sont très loyaux et qui sont prêts à prendre des risques pour elle. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur le like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.